Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo recommandation de lecture à lire pour la suite de l'automne. Donc aujourd'hui je viens vous présenter des livres qui conviennent très très bien pour la période d'Halloween. Moi j'estime que la période d'Halloween c'est autour du 24 octobre jusqu'à la fin de la première semaine de novembre, donc on est plutôt large. Donc je vous présente des livres qui conviennent à cette période là mais qui conviennent aussi à cette ambiance un petit peu brumeuse du mois de novembre. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et c'est parti ! Musique 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 Le premier livre dont je viens vous parler il s'agit d'un thriller, un roman à suspense. Il s'agit de Le mystère de Sammy Wendt de Christian White. C'est un livre qui va se dérouler en deux temporalités. Donc on va suivre un personnage qui s'appelle Kimberly. Ça se passe donc au présent. Kimberly est une jeune femme qui va être un jour contactée par un homme qui va lui dire écoutez mademoiselle vous ne vous appelez pas Kimberly, vous vous appelez Sammy. Et donc il va lui expliquer que des années auparavant il y a une jeune Sammy qui aurait disparu et que visiblement d'après ses preuves, d'après des photos qu'il va lui montrer, ce serait elle, cette fameuse Sammy qui a disparu. Elle elle se pose pas mal de questions du coup quand ce gars lui annonce une chose pareille donc elle va un petit peu investiguer là dessus. Et on va suivre également, donc ça c'était le présent, on va suivre également le passé, on va suivre également une petite famille, donc un père, une mère et deux jeunes filles si je ne me trompe pas. Peut-être qu'il y a encore un garçon dans l'affaire, ça fait un moment que je l'ai lu donc je ne sais plus. En tout cas dans cette famille il y a la fameuse Sammy et un jour Sammy va disparaître. C'est tout ce que je peux vous dire pour le résumé. Je vous conseille ce livre en cette période parce que je trouve qu'il a ce petit côté très addictif, un suspense qui nous rend un petit peu addict, qui fait qu'on tourne les pages très vite. C'est très très efficace comme lecture et je trouve que c'est très très bien ficelé. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a tenu en haleine. Je trouve qu'en ce moment, enfin tout le temps mais bon, en ce moment c'est chouette ce genre de lecture qui nous donne un petit stress au ventre là et qui nous donne vraiment envie de tourner les pages. Donc on a le côté thriller, on a le côté redoutable, on a le côté page turner et en plus on a une bonne enquête, une bonne histoire avec des personnages vraiment intéressants. Donc moi c'était d'ailleurs une de mes meilleures lectures de l'année, c'est une chouette découverte l'auteur Christian White donc je vous conseille vivement cette lecture. Ensuite je viens vous parler d'un roman policier, il s'agit du Meurtre de Roger Hagroyd de Agatha Christie. Donc c'est un roman qui vient nous parler de différentes morts qui se succèdent. Donc Hercule Poirot va enquêter sur sa différentes morts, notamment la mort de monsieur Roger Hagroyd puisque c'est le nom, donc on va parler de Roger aujourd'hui. C'est un livre dont je ne peux pas vous dire beaucoup plus au niveau de résumé. Tout ce que je peux vous dire c'est, c'est vraiment un récit assez innovant je trouve pour l'époque. Une révélation vraiment intéressante que je trouve très originelle. Alors certes si vous lisez beaucoup de policiers de thriller que vous êtes habitués du genre, c'est le genre de choses qu'on peut déjà avoir vu. Mais pour l'époque c'est quand même vachement innovant. On a beaucoup de retournements de situation. Alors certes ça reste un Agatha Christie donc le côté un petit peu vieillot de Hercule Poirot qui peut être un petit peu agaçant. Et parfois légèrement voire beaucoup misogyne. Mais voilà on est vraiment sur un Agatha Christie que j'ai trouvé vraiment original. Je crois que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai pu lire de l'autrice même si j'en ai lu 4 ou 5, pas plus que ça. Mais j'ai vraiment bien apprécié. Une lecture que je vous conseille, je trouve que vraiment Agatha Christie c'est le type de lecture qu'on aime bien faire autour d'Halloween. Je sais en plus que pour le Black November il y a une semaine où il faut lire un Agatha Christie. Petit point sur le Black November, je vous en parle juste maintenant. Vite fait cette année je n'aurai pas le temps de faire une pile à lire pour le Black November mais j'y participe bien évidemment. Alors je crois peut-être que je vais me lancer dans une mini pile à lire sur Instagram et sur TikTok. Je fais la même chose sur les deux. Pour vous montrer un petit peu ce que j'ai envie de lire mais ici là en vidéo sur YouTube j'aurais vraiment pas le temps de faire ça. Pourquoi ? Parce que l'année passée j'avais pris beaucoup de temps pour faire cette pile à lire. J'ai envie de faire un truc mieux que l'année passée et j'aurais vraiment pas le temps. Donc voilà pour le Black November mais j'y participe bien évidemment et donc je lirai certainement Agatha Christie du coup pas Roger puisque je l'ai déjà lu mais j'en dirai un autre. Je viens vous parler d'une petite saga que j'ai découverte récemment. Il s'agit de la saga de Shadow's House. Alors c'est une saga que je vous conseille vraiment aux alentours d'Halloween si vous n'avez pas trop le temps de lire mais que vous avez envie de vous mettre quand même dans une petite ambiance légèrement effrayante. Donc ici on suit le personnage d'Emilico qui est une poupée. Une poupée vivante c'est vraiment sa fonction. Donc au début du livre on découvre que c'est une poupée vivante. Une poupée vivante c'est une poupée sous forme humaine. Donc elle a vraiment tous les attributs d'un humain. Elle ressent comme un humain. Elle peut se blesser comme un humain. Et sa fonction c'est de travailler dans la fameuse maison des Shadows. Et les Shadows ce sont des personnages qui n'ont pas de visage. Donc ils ont un visage mais ils n'ont pas de trait sur le visage. Donc ils sont illustrés comme étant tout noir en fait. Tout leur corps est noir. Ils vont dégager selon leurs émotions, ils vont dégager de la suie. Si par exemple ils sont très fâchés, il y a de la suie qui va s'évaporer. Les poupées vivantes doivent non seulement nettoyer cette suie qui apparaît tout le temps. mais également doivent montrer un visage que ne peuvent pas montrer les Shadows. Si par exemple le Shadows, donc Kate ici, une de nos héroïnes, elle est triste. Et bien sa poupée vivante, Emilie Coe, notre héroïne, doit montrer sur son visage un visage triste. Peu importe ses propres émotions. C'est un petit peu difficile à comprendre, déjà aussi un petit peu difficile à expliquer. Mais au fur et à mesure de la lecture, je trouve qu'on a vraiment quelque chose de plus en plus concret, si j'ose dire. C'est un peu perché quand même. Un premier tome très très introductif, il me semble que je vous en avais déjà un tout petit peu parlé. Mais en fait moi j'ai lu jusqu'au tome 4 et je peux vous dire que c'est vraiment de plus en plus intéressant. Je sais plus si c'est le tome 2 ou le tome 3, mais on a toutes sortes d'épreuves, quelque chose de très vivant. On apprend à mieux connaître toutes les poupées vivantes, mais également à mieux connaître les Shadows. On apprend aussi, on a des révélations. Je crois que c'est la fin du tome 3, on a une grosse révélation sur certaines choses qui se passent dans la maison des Shadows. C'est vraiment super intéressant. C'est très original comme histoire. Je pensais en commençant ma lecture avoir quelque chose de franchement glauque. Quand j'ai lu le premier tome, je me suis dit bah oui effectivement le principe est un peu malsain, mais c'est plutôt mignon avec ce personnage d'Emilico. Mais en fait au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte qu'il y a quand même des choses pas très saines quoi qui se passent dans cette demeure. Effectivement il y a des personnages assez méchants, il y a des petits messages aussi. Il y a des choses un peu surnoises dans cette lecture. Donc il y a ce petit côté un petit peu stressant qu'on peut retrouver. Je vous conseille vivement cette lecture si vous cherchez de petits frissons, si vous cherchez un graphique à le temps très intéressant. Passez un petit peu le tome 1 qui est un petit peu introductif. Dès le tome 2 on a vraiment un très bon rythme. Si vous cherchez quelque chose aussi avec des personnages très attachants et aussi si vous cherchez un manga original avec une histoire vraiment originale, je vous conseille vivement. Et autour d'Halloween ça peut être vraiment chouette. Ensuite on va rester avec quelque chose d'un petit peu effrayant. C'est une lecture dont je vous ai déjà quand même beaucoup parlé sur la chaîne, mais je reviens avec mes gros sabots, avec Coraline de Nell Gaiman. J'ai lu ce livre il y a des années mais je m'en souviens encore très très bien. Je me souviens que c'était en avril, j'étais toute seule dans mon appartement, j'habitais encore dans un grenier un petit peu effectivement qui peut paraître un peu effrayant avec des... on entend le bruit du bois etc. Et je me souviens quand je lisais cette lecture je commençais à avoir des petits frissons alors que Coraline de Nell Gaiman, bah c'est un livre pour enfants a priori. Et moi j'ai eu bien peur alors que je lis des lures, des trucs bien pires hein mais... Ah ! Dans cette histoire on va suivre le personnage de Coraline qui est une jeune fille qui vient de déménager avec ses parents dans un nouveau... dans une nouvelle maison. Elle a pas beaucoup d'occupation cette jeune fille, elle s'ennuie beaucoup puisque ses parents ils la délaissent un petit peu et donc la seule chose qu'elle sait faire c'est bavarder avec quelques voisins et surtout partir à l'aventure et découvrir ce qui se cache derrière cette grande maison. Un jour elle va découvrir une porte dans la maison dans laquelle elle habite et quand elle va ouvrir cette porte elle va découvrir quelque chose de très bizarre. Elle va se rendre compte qu'il y a une maison qui ressemble étrangement à la sienne. Quand elle ouvre elle découvre et il y a des gens qui ressemblent étrangement à sa propre famille sauf que ces gens ont à la place des yeux, ont des boutons. Je ne vous en dis pas plus, c'est un livre qui m'a bien stressée moi à l'époque alors que comme je vous ai dit c'est un livre pour enfants plutôt. Je vous le conseille vivement si vous n'êtes pas trop roman glauque, roman franchement d'horreur mais que vous aimez des petits frissons, c'est vraiment un roman qui se lit en plus très vite qui laisse place à beaucoup d'imagination. Voilà je vous conseille vivement donc Coraline de Neil Gaiman. Ensuite on va passer un petit peu de douceur, quelque chose qui ne fait absolument pas peur ça je peux vous l'assurer, il s'agit de Pumpkin Heads de Rainbow Rowell. C'est un livre que j'ai lu peut-être il y a un ou deux ans autour d'Halloween. Dans cette lecture on va parler de deux personnages qui chaque année participent à un festival à une sorte de marché autour de l'automne. Donc chaque année ils s'occupent de petites attractions autour de l'automne. Et donc cette année ils ont décidé que ce serait différent puisque cette année c'est leur dernière année dans cette espèce de festival. Je ne sais pas trop comment traduire parce que moi je l'ai lu en VO évidemment et donc j'ai les mots en anglais qui sortaient comme je suis nulle pour la traduction. Je ne sais pas trop comment le traduire donc je fais de mon mieux. Donc c'est vraiment une petite lecture d'ambiance qui va nous plonger complètement dans l'ambiance d'Halloween avec toutes ces petites attractions, avec des couleurs effectivement tout à fait saisonnières. On a une histoire, les relations entre les personnages sont vraiment très très mignonnes. On a un petit fil conducteur avec une, il me semble, une petite romance. Alors là j'ai un peu oublié les tenants et les aboutissants de cette romance mais il me semble qu'il y a une petite romance là derrière. J'en suis ressortie avec la sensation d'avoir dégusté un petit bonbon sucré tout doux à la citrouille et vraiment c'est quelque chose de très très doux. Si vous n'aimez pas justement les romans et les histoires graphiques un peu effrayantes et que vous avez juste envie de douceur et de cosy, de mignonitude, eh bien cette lecture est faite pour vous. En plus, je trouve que le niveau d'anglais est très 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 accessible. En général dans les graphiques c'est plus accessible parce qu'il y a beaucoup moins de texte en fait en général. Mais ici vraiment le style c'est très jeunesse et c'est très frais, c'est vraiment mignon. Moi j'ai passé un super moment avec cette lecture. Ensuite on va passer à quelque chose d'un petit peu plus sombre puisque je vous présente un livre que j'ai lu il me semble en février. C'est un livre qui convient parfaitement à cette période puisque je viens vous parler de La boîte en os d'Antoinette Pesquet. Ce roman va nous parler d'un amour assez malsain, assez problématique on va même dire, puisqu'on va parler d'un homme qui est fou amoureux d'une femme. C'est un homme qui est tellement amoureux d'une femme qui va rechercher la fusion la plus complète possible avec cette femme. Mon impuissance a me glissé tout entier en margarette pour voguer par veines et artères dans son sang chaud, connaître tous les recoins de son corps, observer le moteur de ses pensées, m'y hériter plus que tu ne saurais le croire. Un récit déconcertant de cette passion de cet homme pour cette femme, quelque chose de très dérangeant par moments, d'un petit peu malsain. Si vous aimez les histoires étranges, un petit peu dérangeantes et parfois surprenantes, je pense que ce livre peut vous convenir. J'avais passé un plutôt bon moment avec cette lecture, j'avais bien aimé La Plume, j'avais été assez vite embarquée dans cette lecture et on a quand même quelque chose d'un petit peu poétique, je trouve, dans cette histoire, si on aime le poétique dérangeant, bien évidemment. De nouveau des graphiques avec Le Livre des Sorcières de Ebishi Maki, premier volume chez Glena. C'est la première fois que je dis La Maison de l'édition, j'ai fait n'importe quoi précédemment. Je vous mette de toute façon toutes les infos en barre d'informations, mais j'ai fait n'importe quoi, je n'ai pas dit tout ce qu'il fallait. Mais bref, pour ici, je vous le dis, il s'agit donc du tome 1, 2, 3, sachant que le troisième tome est un dernier tome, donc de cette saga autour des sorcières. On va parler de sorcières et, plus précisément, de chasse aux sorcières. On va suivre le personnage du médecin Jean-Vire, qui est donc le héros de notre histoire, qui est envoyé dans un village de campagne et il y a un petit peu un stress qui plane sur ce village puisqu'il y aurait un loup-garou qui s'y virait dans ce village et donc Jean-Vire doit s'occuper, comme c'est un médecin, il doit soigner une jeune fille qui a été attaquée par ce loup-garou. Donc c'est un livre qui se passe en 1551. Ici, ça commence avec le duc Guillaume de Clèves. Donc on est vraiment avec un manga plus historique que ce que je peux lire d'habitude, hyper intéressant, qui va parler de cette chasse aux sorcières qu'il y a pu avoir, ces dénonciations incessantes de voisins qui accusent toujours les autres de sorcières dès qu'ils font des choses un peu étranges. Ils s'accusent tous l'un l'autre. Et on a vraiment une narration aussi assez originale dans un manga puisqu'on a des changements de temporalité. Donc on est au présent, puis on revient au passé. Ça peut être un petit peu perturbant. D'ailleurs, moi j'avais été perturbée au début. J'étais pas sûre de comprendre. Et en fait, je me suis rendue compte après qu'on avait dans le sommaire plus ou moins une explication puisqu'on a A1, B, A2, C, C qui va nous aider dans la temporalité. Et donc ça se passe sur ces trois volumes. Et on comprend après qu'est-ce qui se passe, à quel moment. Mais c'est vrai que j'ai mis un petit moment avant de comprendre. C'est très complet aussi. Si vous lisez le premier tome, il va vous prendre vraiment bien du temps parce que c'est vrai que quand on lit un manga, ça peut être parfois un petit peu frustrant parce qu'on est vite à la fin de notre lecture. Et ici, vraiment, ça prend son temps. Déjà, on est avec un livre beaucoup plus grand que d'habitude. Et vraiment, on a pas mal de textes, des personnages plutôt complexes. Et évidemment, quand je vous dis qu'un tome peut prendre quand même pas mal de temps de lecture, évidemment, on a envie de lire la suite. Et je vous conseille, si vous avez aimé le tome 1, de tout de suite acheter 2 et 3, ou un printemps à la bibliothèque 2 et 3 parce qu'effectivement, je trouve ça important d'avoir la fin, d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais c'est chouette que ce soit en 3 tomes, même si du coup, j'aurais bien envie d'avoir une suite. Si vous cherchez un manga qui vous fasse peut-être apprendre des choses, tout en restant dans le thème des sorcières, je vous conseille vivement le livre des sorcières de Ebishi Maki, publié chez Glena. Et on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Je pense qu'il me reste 3 livres à vous présenter. Le premier des 3, ça ne va pas être une grande surprise. Alors, je m'étais dit, je vais quand même essayer d'innover, de mettre des trucs que je ne présente jamais. Mais celui-là, ce n'est pas possible que je ne vous en parle plus. Il s'agit du Château des Bois Noirs de Robert Marguerite. Alors, encore une fois, ce coup de cœur, je l'ai lu, il me semble, l'année dernière. Alors ici, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui était habituée à l'aristocratie française et qui a l'habitude de sortir assez régulièrement, de voir du beau monde. Et un jour, en fait, elle va épouser un homme qui habite dans une sorte de maison un petit peu lugubre. Donc, elle va se retrouver retirée du monde dans le fameux Château des Bois Noirs qui, en fait, ne ressemble en rien à un château. Si son voyage de noces se passe plutôt bien, quand elle va rentrer, quand elle va découvrir le Château des Bois Noirs, elle va être pleine de désillusions puisqu'elle va se rendre compte que son mari est beaucoup plus rustre que ce qu'elle pensait. Voilà, il a un certain caractère auquel elle ne s'attendait pas du tout. Et donc, dans ce livre, on va suivre vraiment toute l'évolution de cette relation entre cette jeune femme et son mari. L'apparition également d'un autre personnage. On va suivre aussi la relation entre cette jeune femme et la mère de ce mari. Donc, c'est une sorte de petit huis clos parce qu'on ne sort pas forcément de ce Château des Bois Noirs. Vraiment dans un huis clos, en fait. Elle reste tout le temps dans ce Château des Bois Noirs. On a une ambiance complètement gothique. Vraiment, c'est d'inspiration de littérature gothique. Ce qui était hyper intéressant, c'était cette ambiance un petit peu sombre dans cette lecture. Ce stress qu'on peut retrouver, par exemple, dans Ma Cousine Rachel de Daphne du Maurier. Je retrouvais un petit peu des sensations similaires. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la complexité de ces personnages, la psychologie de ces personnages, le fait d'analyser chacun, d'aussi analyser le mari, de comprendre pourquoi il réagit de telle ou telle manière, d'où il vient, d'essayer de comprendre la complexité de ce comportement, même si, en fait, pour finir, c'est quelqu'un de très simple. C'est vraiment ce que je préfère en littérature. De toute façon, c'est l'analyse des sentiments, de la psychologie des personnages. Et ici, c'est très, très fortement décrit. C'est très intéressant. Les nuages courant au ras du sol dépassaient la voiture halotante et la balayaient de leurs franges. Des squelettes d'arbres, des buissons apparaissaient confusément puis se perdaient entre ces grandes charpies fuligineuses. Je vous conseille vivement Le Château des Bois Noirs si vous aimez les lectures avec une ambiance quelque peu poisseuse, si vous aimez des romans d'inspiration gothique, si vous aimez avoir un tout petit peu peur, mais pas trop, si vous aimez les fines analyses de personnages. Et je vous conseille vivement si vous avez aimé Ma Cousine Rachel de Daphne du Maurier ou Thérèse Raquet en démise de là. Les deux derniers livres dont je viens vous parler aujourd'hui sont des livres que j'ai mis en dernier lieu justement parce que ce sont des livres que j'ai lus il y a beaucoup plus longtemps. Le Château des Bois Noirs par exemple, c'est un livre que j'ai lu l'année dernière mais en fait, les deux derniers, ça fait quand même un long moment donc je tiens quand même à mettre un petit avertissement. Je ne sais pas honnêtement ce que donnerait cette lecture à l'heure actuelle si je penserais la même chose que ce que j'ai pensé à l'époque mais j'avais quand même envie de vous parler parce que j'avais envie d'éviter de toujours vous parler des mêmes trucs. Voilà, c'est l'occasion de ressortir des anciens et qui sait de continuer ces sagas que j'ai commencé pour certaines il me semble en 2017-2018. Je ne sais plus. Le premier de ces deux présentations il s'agit d'une gardien de cité perdue. Alors oui, une saga qui on en est au tome 7 je pense actuellement je ne sais même plus en fait où on en est. C'est un livre que j'ai lu donc il y a assez longtemps que je vous conseille avec évidemment comme je vous le dis mes souvenirs de l'époque. Moi j'avais lu le tome 1 il me semble le tome 2 est-ce que j'avais lu le tome 3 ? Je n'en suis pas sûre. En tout cas, c'est un roman une saga qui va nous faire suivre le personnage de Sophie qui vit donc dans le monde des humains. Une petite jeune fille qui découvre au début qu'elle n'appartient pas au monde des humains mais qu'elle est une elfe. Et donc évidemment cette révélation elle a chamboulé et elle va découvrir le monde des elfes et donc elle va apprendre à maîtriser certains pouvoirs. Effectivement, elle se rend compte qu'elle entend souvent les pensées des autres personnes. Elle s'était posé des questions d'ailleurs à ce sujet et du coup là enfin la révélation bah oui c'est une elfe. Tout s'explique ! Et donc elle va apprendre à maîtriser sa magie. Elle va découvrir évidemment d'autres gens qui comme elle ont ce type de pouvoir. Elle va apprendre des choses dans une école. Elle aura des professeurs qui voulaient apprendre plein de choses. Elle va se faire des amis. On a effectivement un petit côté à la Harry Potter en fait. École de magie qui avec des pouvoirs avec des professeurs des amitiés des rivalités des grandes révélations des grands méchants etc. Oui, on a un côté qui rappelle Harry Potter mais je trouvais que ça me dérangeait pas ces petits points communs entre Harry Potter et l'histoire de Sophie. Moi ça me plaisait plutôt bien justement c'était pas trop trop ressemblant même si effectivement il y avait un professeur il me semble qui ressemblait quand même plutôt au professeur Rogue mais ça me dérangeait pas tant que ça. J'avais aimé l'immersion dans ce roman. Je me souviens avoir passé un très très bon moment avec cette lecture avec ce premier tome. Je me souviens d'ailleurs que j'avais très envie de lire la suite ce que j'ai fait. Je me souviens également que j'avais attendu un petit moment entre le tome 1 et le tome 2 et que j'avais regretté parce que j'avais oublié certaines petites choses. Donc c'est une lecture vraiment riche de plein d'aventures avec beaucoup de magie. Maintenant ce que j'avais regretté parce qu'on n'est pas là pour ça mais je tiens quand même à le dire c'est que je trouve qu'il y avait certaines choses qui allaient en surface. Je m'en souviens encore de cet avis que certaines choses allaient en surface certaines choses allaient un petit peu vite autant dans Harry Potter on a ce côté hyper immersif qui fait que nous-mêmes on apprend les choses petit à petit. Ici on apprend les choses petit à petit mais il y a certaines choses qui sont prises un petit peu pour acquises et certaines choses allaient trop vite trop facilement et des petites relations aussi parfois un peu superficielles peut-être un manque de profondeur de certains personnages mais je me souviens que j'avais très très envie de lire la suite. Je n'ai pas lu le tome 3, 4, 5 que je possède il me semble que je vais en avoir 3 ou 4 à la maison j'ai pas tout lu mais maintenant si je dois les relire effectivement je serai complètement perdue parce que je l'ai un peu oublié tout ce qui se passe mais sinon c'est un livre que je vous conseille si vous êtes un petit peu en nostalgie d'Harry Potter que vous n'avez plus envie de lire Harry Potter ce que je peux comprendre voilà et on arrive au dernier livre de ses recommandations je viens vous parler d'un livre que j'ai lu il y a également assez longtemps mais je me souviens que j'avais passé un très très bon moment avec cette lecture il s'agit du club des mauvais jours de Alison Goldman c'est Lady Ellen je pense que je l'ai déjà vu dans des recommandations pour l'automne celui-là j'ai envie de vous en reparler de cette lecture même si je l'ai lu il y a longtemps même si mes souvenirs sont très obscurs mais en fait je me souviens que j'avais passé un très très bon moment avec cette lecture et déjà à l'époque bon à l'époque c'est comme s'il y avait 10 ans non mais il y a quand même quelques années je me souviens qu'à l'époque déjà j'appréciais les lectures qui prennent leur temps qui prennent le temps de développer les psychologies de personnages et justement les histoires à vitesse de lecteur donc on apprenait les choses au fur et à mesure en même temps que l'héroïne et du coup ça prenait quand même un certain temps il n'y avait pas tout d'un coup un claquement de doig oh ça va vite on a tout compris elle a tout compris mais sauf que nous on n'a rien compris non justement on s'adapte à ce rythme qui est plutôt lent mais du coup très 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 progressif et donc je vous ai même pas fait le résumé on va suivre l'histoire de Lady Helen sans blague on est en 1812 à Londres raison de plus de lire ce livre et en fait cette jeune Lady Helen elle s'apprenne à faire son entrée dans le monde donc des grands balles etc mais il va se passer certaines choses dans sa maison notamment une bonne va disparaître il va y avoir des meurtres et Helen est dotée d'étranges pouvoirs je ne me souviens plus exactement la teneur de ses pouvoirs mais du coup j'ai hâte de le relire pour me rappeler quels sont ses pouvoirs et Lady Helen va rencontrer le personnage de Lord Castle qui fait partie du club des mauvais jours c'est une police secrète chargée de combattre les démons qui ont infiltré toutes les couches de la société je reprends pour moi ce qui est écrit dans le résumé mais c'est très bien expliqué bien mieux que ce que ma mémoire peut faire et donc effectivement on va suivre petit à petit tout ce que découvre Lady Helen dans sa maison tout ce qui se passe dans cette police secrète elle va faire donc la connaissance de ce Lord Castle donc entre eux va s'installer une certaine relation très très lente très progressive et en fait très naturelle tout simplement et franchement j'avais passé un très très bon moment avec cette lecture j'ai envie de lire la suite mais je pense que je devrais relire le tome 1 je vous conseille cette lecture si vous avez envie justement de vous retrouver dans un Londres du 19ème siècle début du 19ème siècle avec des beaux habits des belles robes mais avec un petit côté fantastique un petit peu intrigant des choses sanglantes mais pas du tout glauques une histoire intrigante une relation entre deux personnages je me sens il me semble même pas qu'on parlait d'une romance en fait dans ce tome 1 je ne sais même pas s'il y aura une romance je sais qu'à l'époque j'avais espéré mais une relation très évolutive entre ces personnages je vous conseille cette lecture parce que je suis pratiquement sûre que si je le relisais maintenant je l'aimerais autant que ce que j'ai pu l'aimer à l'époque voilà voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère de tout coeur qu'elle vous aura plu que ses recommandations vous auront peut-être donné des idées de lecture n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez prévu de lire pour cette petite période là entre fin octobre début novembre si vous aussi peut-être vous faites le Black November et si vous avez prévu une lecture pour le 31 moi je vais certainement lire un livre le 31 je vous en parlerai dans le vlog qui sort dimanche mais j'ai un livre qui est voilà que j'ai prévu pour le 31 point c'est un peu taré mais c'est pas grave je sais pas si vous avez prévu vous aussi une lecture pour le 31 n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous fais de gros bisous et je vous fais je viens de dire en fait que j'ai fait des gros bisous donc on va pas abuser je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao qu'est-ce que j'ai fait je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501